On a demandé à Marie Djiblash qu'est ce qu'elle pensait du contrat de mariage pour toutes les femmes qui étaient riches tout simplement. Donc Marie Djiblash si jamais tu ne sais pas c'est qui, ben là je pense que tu exagères un petit peu, il faudrait que tu consultes. Alors je sais peut-être que tu es jeune, tu es jeune mais quand même un peu de respect pour les anciens quand même, les anciennes dans ce cas là. Bref, je te laisse regarder la vidéo et on en rediscute. Et ils sont en train de se faire le mariage. Tu ne sais pas, parce que je n'avais pas une. Et c'est pourquoi je n'ai eu en train de faire tout. Parce que c'est si... Let me juste dire, c'est si frais right maintenant que... Men, you know, can... Come at you and get... And you know, and get alimony. So when I was getting a divorce, I was like, you mean to tell me I got to pay him? And he cheated and he lied and he stole and you know, not to get all petty, but you know what I'm saying? You mean I got to pay him for cheating and lying to me and ruining my life? So yeah, and the law is you have to, you know? So I say get a prenup, cover yourself up. Yeah. I'm telling you, man, it's crazy. My wife is here, so baby, I love you. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà, dis-moi tout ce que tu en penses en commentaire avant que je te dise ce que j'en pense. Tu trouves que c'est un baiser? Est-ce que tu trouves que non, c'est normal, je ne sais pas quoi. Moi, ce que j'en pense? Je trouve que c'est un baiser, évidemment. Je trouve que ce n'est pas normal. Pour moi, à partir du moment où il y a une séparation, dans ma logique, dans ma logique, alors bon, je ne suis pas la loi, mais moi, dans mon esprit, comme ça, quand je réfléchis, je me dis, à partir du moment où vous vous séparez, pourquoi il devrait continuer à profiter de sa richesse si jamais vous n'êtes plus ensemble? À partir du moment où vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus ensemble. En plus, dans ce cas-là, en plus, il l'a trompé, même si je reviendrai par la suite là-dessus. Mais ça, je le pense pour les deux genres. De la même manière, je trouve que ce n'est pas normal quand une femme le fait. D'ailleurs, j'ai mis un petit commentaire, je lui dis, welcome to the main world. Bienvenue dans le monde des hommes. Ça, c'est notre quotidien, ça, nous. Notre quotidien. Ouais, une meuf comme ça, elle décide, voilà, pour son alimentaire, boum, boum, elle part avec la moitié, c'est normal. Mais elle, quand c'est elle, en plus, c'est marrant parce qu'elle a dit, comme si elle ne comprend pas un homme, comme si genre, un homme qui vient de me demander de son alimentaire, comment ça? Mais attends, mais c'est quoi ce délire? Tiens, elle pensait que comme elle était une femme, elle était encore, voilà, elle allait s'en sortir, quoi. Donc oui, c'est abusé comment ça fonctionne. Pour moi, à partir du moment où tu te sépares, quel que soit le genre, femme ou homme, tu pars, tu pars comme tu es venu, en fait. Pourquoi tu veux continuer à profiter de la richesse des gens? Non, après, là, le point où elle a commencé à dire, oui, il a ruiné ma vie, il m'a trompé. Dans toute séparation, ce n'est pas la faute que d'une seule personne. Si je veux faire le psychologue des bars, hein, Gérard, hein, tiens, hein? Non, mais ça, non, mais sérieusement, à un moment donné, toute séparation, ce n'est pas juste la faute d'une seule personne. OK? On ne sait pas si jamais il t'a trompé parce que ça peut être seulement une conséquence. Est-ce que tu le respectais? Est-ce que tu avais pas mal à la tête? Et je te le dis parce que je l'ai vu de mes yeux. J'ai déjà parlé avec des femmes qui ne comprennent pas pourquoi leur homme les a trompé alors qu'elles avaient mal à la tête. Je me dis, mais tu es sérieuse? Je me dis, oui, mais attends, mais ce n'est pas normal. C'est un salaud. Mais tu ne lui donnais jamais, en fait. Tu voulais qu'il fasse quoi? Donc, bref, c'est une petite parenthèse. Donc, on ne sait pas ça. Donc, quand tu dis à un mari que oui, il a ruiné ta vie, c'est toi qui as pris la décision. Est-ce que vous avez pris un thérapeute de couple? Tu connais ma philosophie. Est-ce que vous avez pris un thérapeute de couple? Est-ce que vous avez discuté? Est-ce que tu as essayé de voir comment il voyait les choses, sa perception de la situation, etc.? On ne sait pas. Peut-être que oui. Peut-être qu'elle l'a fait. Peut-être donc, du coup, il a tort. Mais on ne sait pas. Bon. Mais le truc, tu aurais ruiné ta vie. Peut-être que tu aurais pu le mettre tout bien. Thérapeute de couple. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Parce que ça se trouve, dans deux, trois ans, elle va reparler avec lui. Ah ouais, je n'avais pas vu ça comme ça, etc. Et ils vont se remettre ensemble. Peut-être. On ne sait pas. Après, j'ai vu un gars qui a mis un commentaire. Ouais, c'est abusé. Le gars, il prend le pension alimentaire 30 000 euros. Normal. Normal. Et le gars, il n'a même pas... Ce n'est même pas lui qui s'occupe des enfants. C'est abusé. Alors, j'ai envie de te dire, j'ai une nouvelle pour toi. Les meufs qui prennent les pensions alimentaires normales, ce n'est pas celles qui ont forcément des enfants. On a l'exemple avec le champion du UFC. J'ai fait une vidéo récemment sur lui. Elle a resté trois ans avec lui. Il dateait. Elle n'est même pas mariée. Et là, elle va au tribunal pour avoir la moitié de ses biens. Enfin, ça... J'ai vu tous les podcasts que j'ai mangés, les gars, d'ailleurs, pour travailler mon anglais. Tous les podcasts que j'ai mangés où je voyais des meufs qui disaient, ouais, je me suis séparé avec mon gars. C'est parce qu'il n'y avait plus de Nutella dans le frigo. Non, peut-être pas pour ça. Mais genre, pas loin. Il y a une meuf. Qu'est-ce qu'elle avait dit ? Elle avait dit, ouais, je me suis séparé de moi avec mon gars parce que je m'ennuyais. Alors, on sait que les femmes, la pire des choses que tu peux faire, c'est qu'elles s'ennuient avec toi. On est d'accord avec ça. D'ailleurs, si ces gars-là avaient pris de Zeus en description, ils auraient encore leur femme. Normal. Donc, la meuf, elle est partie alors qu'elle a un enfant. Donc, tu pourras me dire, elle est dans la désillusion, elle pense qu'elle va trouver un meilleur gars alors qu'elle a un enfant. Elle arrive, elle a déjà presque 30 ans, etc. Bref. Oui, peut-être. Mais dans tous les cas, le gars, il souffre. Bêtement. Donc, elle est partie parce qu'elle s'ennuyait. Trop gentille, le gars. Elle l'a verbalisé. Trop gentille. Je vous l'ai dit, les gars, les gentilles ne gagnent jamais. Et une autre meuf qui est partie aussi avec la moitié des trucs, la meuf, elle est devenue millionnaire. Voilà. Elle a dit, je n'ai même pas fait exprès. Voilà. Elle a divorcé de son gars parce qu'il n'avait pas assez de leadership. Il n'était pas assez un homme. Voilà. Et ça, c'est le quotidien, ça. Normal. Donc, je trouve que ce système, c'est du n'importe quoi. Je pense que ce soit que femme ou homme. À partir du moment où tu pars, tu pars comme tu es venu. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Chacun a son opinion. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Tu as Zion. C'est mon club de 10% pour pouvoir se lancer, être indépendant financièrement. Parce qu'avant d'avoir peur, les gars, de « oui, on va prendre mon argent », il faudra déjà en faire. Donc, tu as Zion. On voit comment lancer un business en ligne, comment investir dans l'immobilier, dans les cryptos, comment trader les cryptos aussi. Il y a tout ce qu'il faut, OK ? Donc, clique sur le lien qui est dans la description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501